Une France Blumen vous propose cet été de découvrir les coulisses des parcs animaliers sartois mais aussi des départements voisins. Depuis lundi nous sommes en Mayenne à Saint-Fort, c'est près de Château-Gontier, au Refuge de l'Arche. Xavier Chauvelon, on vous suit pour l'épisode 3 de notre série dans ce parc. Premier centre touristique du département de la Mayenne, le Refuge de l'Arche accueille des animaux en détresse. Axelle Flinois en est la vétérinaire, elle s'occupe de plus de 1000 animaux et revient sur son travail. Il y a différentes sortes de soins pratiqués, il y a les soins d'urgence, quand les animaux du refuge ont des plaies suite à des bagarres ou autres. Donc ça c'est plus dans l'urgence et ensuite on a le côté préventif avec ce qu'on appelle la prophylaxie où on va intervenir en amont avant que l'animal soit malade pour ne pas qu'il le devienne, par exemple tout ce qui est vermifugation, etc. Et vous êtes combien dans l'équipe vétérinaire pour vous occuper de tout ça ? Je suis toute seule. Mais c'est un métier assez magnifique, les animaux dont vous vous occupez, c'est une variété énorme. De toute manière c'est un métier passionnant et effectivement je ne m'ennuie pas. Mais c'est vrai que soigner, que ce soit un oiseau, un serpent, un mammifère, c'est très différent. Donc il faut savoir s'adapter à chaque situation. Donc je n'ai pas fini d'apprendre, j'apprends continuellement. Je pense que tout Véto apprend tout au long de sa vie de vétérinaire. Donc c'est sûr que c'est passionnant. Et puis il y a le travail du centre de sauvegarde. Le centre de sauvegarde, vous accueillez des animaux qui sont en détresse mais dans la nature ? Le centre de sauvegarde a pour but d'accueillir des animaux de la faune sauvage locale uniquement, dans le but uniquement de les soigner pour les relâcher par la suite. Le refuge, ce sont des animaux que nous n'avons pas choisis, ce sont des animaux provenant de saisies, etc. qui arrivent sur le refuge et qui vont très certainement y rester jusqu'à la fin parce qu'ils ne sont pas relâchables dans la nature. Et ça concerne la faune sauvage exotique. Donc le centre, c'est vraiment sur la faune sauvage locale, c'est apparenté à un hôpital. On retourne au refuge. Est-ce que vous avez des petits chouchous quand même parmi vos pensionnaires ? J'ai fait de la clinique avant, j'étais vétérinaire en clinique chien-char, globalement, donc du petit mammifère. Donc j'avais plutôt une préférence pour les mammifères, mais je n'avais pas eu l'occasion, c'est d'ailleurs une frustration pour moi, je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec des oiseaux et encore moins des reptiles. Et en fait là, j'adore aussi ce côté-là. Donc pour l'instant, franchement, je ne pourrais pas choisir. C'est très différent, mais c'est tout aussi passionnant. Oiseaux, reptiles, mammifères, tous ces animaux ont trouvé refuge à Saint-Fort, dans le sud Mayenne, au refuge de l'Arche. N'hésitez donc pas à leur rendre une petite visite. Merci beaucoup Xavier, on ira visiter ces animaux à Saint-Fort. Alors Saint-Fort, c'est à côté de Château-Gontier. Au départ du Mans, vous comptez une heure et quart de route. La série au refuge de l'Arche continue demain. Nous ferons connaissance avec Émilie Renaud, qui est soigneuse au centre de sauvegarde, le centre de sauvegarde qui accueille des animaux sauvages de notre territoire qui ont été retrouvés par des particuliers.